... Nous donc, le sénateur et l'air de l'Ardèche, Mathieu D'Arnaud, qui était sur les points de blocage ce week-end. Vous avez été un peu bloqué avec votre voiture. Et le député socialiste du Val-de-Marne, Luc Arbounas. Bonsoir, messieurs. Une question des internautes du Figaro. Est-ce que vous ne pensez pas, Jacqueline Gourault, qu'il faudrait d'une façon globale réduire les taxes ? Il y a beaucoup de demandes sur ce sujet, même si Gérald Darmanin, dont il va être beaucoup question dans un instant, dit que les caisses sont vides. Baisser les taxes, c'est une demande. Oui. Alors, on comprend bien qu'il y ait des demandes de baisser les taxes. Sous toute période, tout le monde demande à baisser les taxes. Et il y a de l'autre côté les politiques publiques qu'il faut appliquer. Et donc, c'est toujours cet équilibre qu'il faut rechercher. Et c'est ça, la ligne de crête, si je puis dire, sur laquelle tout gouvernement se trouve. Et donc, voilà ma réponse. Alors, Luc Carbounas, première question à la ministre. Oui, madame la ministre, bonsoir. Justement, précisément, vous dites, il faut faire attention vis-à-vis de la taxe et les politiques publiques que l'on met au regard. Précisément, le gouvernement d'Edouard Philippe, avec une proposition du président Macron, a souhaité supprimer la taxe d'habitation. Dans les faits, vitrifier la taxe d'habitation. On le comprend bien. Et aujourd'hui, ce même gouvernement prend des décisions. Je prends par exemple, dans le cas du plan pauvreté, quand on propose la prise en charge à 1 euro le repas, ce sont les collectivités territoriales qui le font. J'ai fait un petit calcul. Dans une ville comme la mienne, c'est une dépense de fonctionnement supplémentaire de 1,3 million d'euros. Aujourd'hui, on sort, et je vais être bref, du congrès des maires, où on l'a souvent rappelé, un maire sur deux aujourd'hui s'interroge de savoir s'ils se représentent ou pas. Parce que, Madame la Ministre, ce n'est pas de vote fait, mais aujourd'hui, on est dans un flou artistique de ce grand soir de fiscalité locale qu'on nous annonce pour le printemps prochain. Or, moi, ce que j'entends, c'est que pour compenser finalement ces 27 milliards d'euros que l'État doit trouver pour compenser la suppression pour tous de la taxe d'habitation, il serait question d'aller chercher sur la taxe foncière sur les produits bâtis pour les départements. Il serait question même que l'État se fasse lui-même les poches sur les cotisations CSG et TVA. À un moment donné, le jeu de bonnes taux, je ne vois pas bien comment, mais vous l'aviez dit d'ailleurs le 11 janvier 2018, qu'il fallait garder un lien entre la collectivité, le contribuable et l'impôt. Après, vous avez certainement un peu rétro-pédalé, vous êtes revenu sur vos propos. En tous les cas, aujourd'hui, les maires et les élus locaux ne savent absolument quoi, ne savent pas du tout dans quoi on va avancer face à cette suppression de la taxe d'habitation. Alors, ça fait toujours plaisir à nous administrer. Moi, je me souviens, il y a un an, au moment du projet de loi de finances, je disais à la nouvelle majorité « N'opposez pas le pouvoir d'achat de nos administrés à la qualité de nos services publics ». Et je crois que l'Association des maires de France, quand elle demande qu'au moins le 1 euro pour 1 euro que l'État dit vouloir confirmer, eh bien que cette suppression de la taxe d'habitation à minima soit indexée d'une année sur une autre à l'inflation. Sans quoi, on perd de l'argent ? La question, c'est une demande d'éclaircissement. Vous allez faire, vous livrez un jeu de bonnes taux fiscales. On prend dans une poche, on en met dans une autre. Alors, il y a beaucoup de questions dans l'intervention de M. Carvounas. D'abord, en ce qui concerne le plan pauvreté que vous avez évoqué au début, et le repas à 1 euro. C'était un exemple qui a été cité, car vous savez bien que le plan pauvreté se base sur, au fond, une politique contractuelle avec les collectivités locales qui seront volontaires. Et à partir du moment où les collectivités locales seront volontaires, un département, une intercommunalité, il y aura, sur les compétences du département ou de l'intercommunalité, un accompagnement de l'État. C'est ça, le plan pauvreté. C'est un exemple. C'est comme l'ouverture des médiathèques le dimanche. Qui va payer ? Ensuite, deuxième point. Vous avez parlé de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, vous le savez bien, que c'est un morceau du programme, d'un engagement du président de la République. Et qu'il a basé son raisonnement sur le fait que cet impôt était devenu très inégalitaire. Et vous savez pourquoi. Nous savons tous que les bases n'ont jamais été... revalorisées depuis 1971. Il le fait. Et vous savez que les communes seront compensées pendant trois années. Alors, ce n'est pas 27 milliards, c'est 20 milliards. Ensuite, par quoi cela sera... 20 milliards, c'est 27 milliards pour tous. En 2020, demande du Conseil constitutionnel. Les premiers 10 milliards sont inscrits... Donnez les bons chiffres, madame la ministre. Les premiers 10 milliards sont inscrits dans la trajectoire budgétaire. Vous me disiez, où allez-vous les prendre ? Je vous réponds. Dans les poches des départements. Ensuite, deuxième point. Deuxième point, vous me posez la question de savoir ce qui se passera après. Il se passera après comme quand la part salaire sur l'ATP avait été supprimée ou quand l'ATP a été supprimée totalement. Il n'y a pas trop de technique sur la taxe professionnelle. Vous voulez rassurer les élus en disant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Alors, on va passer à un autre sujet. La taxe professionnelle, c'est le bon exemple. Il n'est pas rassuré. Autre sujet. Mathieu Darnot, dites-nous ce qui se passe entre le Sénat et le gouvernement et spécifiquement Gérald Darmanin puisqu'à la suite d'un tweet vengeur du ministre, le Sénat a protesté puisqu'on vous a accusé, d'ailleurs tous unanimes sur tous les bancs, d'avoir accordé un avantage fiscal aux élus, aux élus, aux maires. Je veux préciser quand même que tous les bancs ont voté justement l'amendement. Et le souhait, c'était de dire quoi ? C'était de dire qu'aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas nous tenir un double discours, de dire je viens en appui justement et je restaure le débat et le dialogue avec les élus locaux et sur un léger avantage qui existait auparavant et qui permettait quand même non pas de donner un avantage en monnaie sonnante et trébuchante aux élus, simplement de faire en sorte qu'ils aient, via cette exonération, les moyens de financer une part de leurs frais de déplacement, une part de tout ce qui est inhérent à l'exercice de leur mandat, juste un chiffre, parce que c'est tellement éclairant. Quand on stigmatise les maires, un maire d'une commune de moins de 500 habitants et ils sont légion sur nos territoires, s'aperçoit par mois 660 euros bruts pour être corvéable à la merci 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Qu'est-ce que vous dites ? Moi ce que je veux dire, et j'entendais, je considère que M. Darmanin serait avisé d'être un peu plus dans la modération plutôt que dans l'excès et surtout, surtout, la question que je pose à Jacqueline Gourault, elle est toute simple, c'est que j'entends que le président reçoit 2000 maires mais il refuse, alors qu'il s'était engagé, de venir devant le Congrès des maires, qu'on a eu un échec cuisant de la Conférence nationale des territoires, toutes les associations d'élus ont tourné le dos, c'est comment justement on met en place cette nouvelle méthode de dialogue parce que pour faire un dialogue, il faut être deux. C'est souvent ce que je dis, cher Mathieu Darnaud. Je suis heureux. D'abord, un, vous savez que je n'ai jamais stigmatisé un seul maire de ma vie. C'est le premier point. Le deuxième point... Vous marquez votre différence avec un de vos collègues là ? Je marque ma différence avec personne. Deuxième point, je voulais revenir sur ce que vous disiez. Vous savez que le sujet en question provient au fond de la fiscalisation des indemnités des élus, fiscalisation globale qui a été votée, M. Cavourna, sous l'ancien gouvernement, un peu en catimini. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'indemnité représentative de frais de mandat est aussi dans sa grosse partie fiscalisée. J'ai travaillé avec le Sénat dans le cadre de la délégation aux collectivités territoriales. et nous avons évoqué ce sujet. Et naturellement, personnellement, j'ai dit qu'on étudierait ce sujet, mais dans un cadre global, mais attends, dans un cadre global, avec la couverture sociale, avec la protection aussi juridique, qui est très importante, avec des protections aussi dans les arrêts maladie, etc. On ne va pas aller trop loin. Donc, c'est quelque chose qui faisait partie d'un cadre dont nous étions en négociation. Est-ce qu'on peut parler dans ce cadre-là du statut des élus ? Oui, c'est ça. C'est un sujet qui vous intéresse, M. Carvounas. Non, c'est pas exactement... Le Sénat préfère dire faciliter l'exercice des élus. Condition d'exercice des élus. Le fait carvounas. J'ai pas fini tout à fait ma réponse. Et donc, il est clair qu'il faut reprendre cette négociation comme elle était prévue. Et quand l'amendement a été passé, et Mathieu Darnot le sait bien, l'amendement qui a été passé couvre tout le champ des collectivités territoriales. Et c'est la raison pour laquelle il y a une volonté du gouvernement avec le Sénat de renégocier. De le réécrire. Oui, pour que cela concerne une catégorie, et notamment les plus petites dont parlait Mathieu Darnot. C'est pourquoi il suffit de ne pas tomber dans les excès médiatiques et de Twitter. Mais le tweet, dans son contenu, n'était pas, vous pouvez le reconnaître, différent d'un fait. Mais alors, voilà. Il faut réunir qu'il soit dans l'hémicycle pour le dire. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce tweet du ministre, est moins violent que le hashtag balance ton maire qu'il a mis en oeuvre en stigmatisant les élus locaux. Je vous reconnais, madame la ministre, je vous avais interpellé lors des questions d'actualité au gouvernement sur cette question. Vous avez totalement, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, dénoncé ce hashtag balance ton maire qui a été organisé par des permanents de La République En Marche, pour préciser les choses. Ensuite, pour ce qui est du statut de l'élu, je vous reconnais aussi d'avoir, il y a quelques années, j'étais au Sénat à vos côtés, avec un rapport avec Jean-Pierre Sueur, commencer à poser le débat sur le statut de l'élu et les conditions d'activité pour l'élu dans les petites communes, je pense que c'est un premier galop d'essai, il faut maintenant aller jusqu'au bout et avoir l'honnêteté de poser le débat sur la démocratie, elle a un coût. Et si on veut, pardon, avoir des maires et dans nos conseils municipaux, les visages de la société et pas que des professions libérales ou des hauts fonctionnaires, il faut aussi permettre les va-et-vient entre l'engagement de l'intérêt général et la vie professionnelle. Aujourd'hui, les élus sont sans filet. Moi, je vais vous dire, il y a même dans le statut de l'élu actuellement, quand on est ouvrier, soi-disant, si le maire fait un document pour l'employeur, l'employeur laisse son employé, c'est pas vrai. J'ai été maire, vous le savez bien, les employeurs ne lâchent pas les conseillers municipaux pour venir participer aux instances paritaires. Nous avons tout un programme à faire ensemble pour accompagner les élus dans l'exercice de leur mandat, c'est très important et il faut penser aussi à la formation, il faut penser à la sortie de mandat aussi parce qu'il y a des gens qui sortent de mandat et qui se retrouvent sans rien. Et enfin, pour les indemnités, moi, j'avais fait passer même une loi au Sénat quand j'étais sénatrice pour que dans les communes de moins de 1000 habitants, les indemnités soient automatiques parce que, vous savez, la première délibération qu'on prend après une élection, c'est l'indemnité du maire et désormais, c'est automatique dans les communes de moins de 1000 habitants. Alors, M. Darnot, vous avez publié un rapport récemment avec 30 mesures pour revaloriser la commune, on va parler quand même de la transition énergétique, écologiste, puisque vous êtes un élu rural et vous avez écouté la ministre dans la première partie de l'émission, vous aviez envie de réagir sur sa réponse d'abord et sur la réponse que vous attendez également du chef de l'État. Oui, vous savez, je crois beaucoup à la différenciation territoriale, je crois qu'aujourd'hui, on touche du doigt un exemple de différenciation territoriale. Moi, je viens d'un département et ce que je dis est très concret où aujourd'hui, on ne peut pas faire de covoiturage, on n'a pas de transport public urbain. C'est l'Ardèche, je le rappelle. C'est l'Ardèche, on est une zone de montagne, l'hiver, c'est difficile d'avoir une voiture électrique et les batteries aujourd'hui ne permettent pas des déplacements. Moi, je dis que dans ces zones-là, les habitants sont obligés d'avoir recours pour le travail à la voiture et ce que je regrette dans le débat actuel, c'est qu'on ne dénonce pas suffisamment la supercherie parce que tout le monde le sait, c'est qu'aujourd'hui, Luc Carvounas en parlait tout à l'heure sur la taxe d'habitation, on est aujourd'hui sur cette hausse des carburants pour combler fiscalement cette problématique-là. On sait très bien que toutes les recettes de la hausse des carburants n'iront pas à la transition écologique. On le sait, ça a été démontré et il suffit de regarder le budget pour s'en convaincre. Peut-être que la ministre a un démenti à apporter à ce que vous venez de dire parce que vous pouvez nous garantir que tout l'argent va à la transition énergétique. Il suffit de regarder le projet de loi finance pour en être convaincu. Non mais, la transition énergétique et les prélèvements, comme vous dites, c'est très difficile parce qu'au fond, ça concerne plein de politiques publiques. Ça ne va pas à un seul endroit. Par exemple, quand vous dites la pollution, les particules fines, c'est des problèmes de santé. J'entends bien. Mais là, convenez qu'honnêtement, il y a une grande partie de la recette fiscale qui va... Cher Mathieu D'Arnaud que je connais bien, c'est un peu simpliste là. Pas du tout. Mais si, c'est très simpliste. Et puis d'autre part, je suis d'accord avec vous, par contre, sur la différenciation, c'est même un des points que nous avons inscrits dans la Constitution, l'article 72 où on inscrit le droit à la différenciation. Parce que ce que Mathieu D'Arnaud vient de dire... Il faudrait payer quoi ? Moins cher le diesel dans l'artèche ? C'est-à-dire qu'il faut adapter les solutions au territoire. C'est ça qu'il veut dire. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cela. C'est quelque chose de très important. Et c'est aussi pour ça que dans la future loi, l'homme que va présenter la ministre des Transports, elle propose qu'il y ait une adaptation au fond des modes de transport en fonction de tous les territoires et surtout que tous les territoires puissent trouver un mode de transport. La mobilité, la loi qui a été présente aujourd'hui... Moi, j'attends de voir parce que la mobilité dans des territoires ruraux et aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est beaucoup sur ce sujet-là de la mobilité parce que finalement, la hausse des carburants, c'est ça avant tout. C'est la problématique de mobilité. Et derrière, l'incapacité à travailler... Juste d'un mot, excusez-moi, par rapport au débat précédent sur la transition écologique. Je pense que les Français ne sont pas dupes. Et je crois que la modification de la trajectoire de la taxe carbone telle qu'elle était inscrite dans la loi de 2015 que nous avons votée n'est pas le même esprit aujourd'hui où d'ici 2022, l'État veut récupérer 55 milliards d'euros. Donc 40%, 40% vont dans les caisses de l'État parce qu'il y a justement cette problématique des 27 milliards d'euros, notamment liées à la TH, à devoir compenser. À un moment donné, l'État, il faut bien qu'il trouve l'argent quelque part. Et enfin, je m'interroge juste sur une des propositions que l'on a déjà annoncées du président de demain. C'est quoi cette histoire d'un haut conseil sur le climat quand il existe déjà par le précédent gouvernement un conseil national de la transition écologique, qu'il existe le CESE, qu'il existe la commission développement durable de l'Assemblée nationale, la commission développement durable du Sénat. Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille qu'on nous invente pour agiter un nouveau chiffon en faisant croire aux Français venez autour de la table, embrassons-nous Folville et on vous a compris ? Ça ne marche pas comme ça. Les Français, ils ont bien compris qu'on est en train de se fiche d'eux. Réponse ? Monsieur Carbondas, il y a quelque chose vraiment qui est très difficile à admettre dans ce que vous venez de faire. C'est au fond de dire que le gouvernement, enfin vous réduisez l'action du gouvernement à une affaire strictement financière. Oui madame. Eh bien je regrette de vous dire que nous avons un peu plus de points. Monsieur Carbondas, est-ce que je peux parler ? 5 milliards par an pour les plus riches. Les 363 000 foyers fiscaux les plus riches de ce pays, 5 milliards d'euros par an, 25 milliards sur un quinquennat. On écoute la réponse. Monsieur Carbondas, vous savez très bien qu'il y a des problèmes de santé en France, que la pollution tue en France beaucoup de gens chaque année. On est d'accord. Vous le savez. On est d'accord. Vous le savez qu'il faut faire la transition énergétique parce qu'il y a aussi le réchauffement de la planète et vous savez tout ce que ça engendre. Et vous réduisez cela à une histoire financière, ça n'est pas correct. C'est Bercy qui dirige ce gouvernement, madame. Je le dis et je le répète. Question suivante alors parce que vous ne voulez pas répondre. Je ne réponds pas aux excès. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas deux camps dans le gouvernement. Ce n'est pas Bercy, les Technos et de l'autre, les élus ou les ministres qui viennent du Modem au nom de l'humanisme revendiqué par François Bayrou. C'était la réponse tout à l'heure. Non mais je comprends. Monsieur Darnot. Non, je veux revenir sur la réforme territoriale. Moi, j'entends ce qui est dit et en même temps, je crains malheureusement que ce Haut Conseil ne soit finalement que la suite de ce qu'on a connu dans la Conférence nationale des territoires. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être concret, pragmatique. Moi, je redoute votre expression, tout est sur la table parce qu'elle m'amène à penser et à me poser la question comment allons-nous être mangés ? Moi, je le dis, nous avons rendu un rapport. Vous avez fait référence, Madame la Ministre, sur les conditions d'exercice des élus. J'ai rendu avec la Commission des lois un rapport 30 mesures pour revitaliser la commune. Je pense qu'il est beaucoup plus efficace et efficient de partir de propositions concrètes telles que nous les avons posées et vous êtes venu même conclure le colloque. Donc, à partir de là, avançons plutôt que d'aller réinventer des choses qui existent parce que les solutions, on les connaît quand on parle du principe qui décide paye, quand on dit qu'il faut sanctuariser la clause de compétence générale pour que les communes continuent à vivre. Ça, c'est des éléments qui sont concrets et qui m'amènent à dire qu'aujourd'hui, on a les éléments sur la table. Donc, continuons et avançons ensemble plutôt que de réinventer des lieux qui sont finalement des lieux de palabre. Bon, le dialogue est engagé. Je crois, Mathieu Darnot, que je suis aussi une concrète et qu'à chaque fois qu'il y a eu des sujets et des problèmes à régler, j'ai été là et je ne cesse de travailler avec le Sénat sur tous les sujets que vous venez d'annoncer. Mais essayez de transmettre votre pragmatisme au Premier ministre et à l'ensemble de vos collègues ministres pour qu'on puisse avancer concrètement. Mais le Premier ministre est aussi pragmatique. C'est un ancien maire. Il sait très bien que c'est que d'être pragmatique. Et donc, vous savez très bien que le Congrès des maires, j'espère en tout cas, puisque M. Baroin a dit qu'il fallait à nouveau entrer dans une période de dialogue, nous espérons que les maires seront, enfin, l'Association des maires de France sera autour de la table pour parler de tous les dossiers que vous voulez voir avancer. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on dialogue, il faut être deux et pour avancer, il faut que le Parlement aussi soit là pour faire avancer les dossiers. 30 dernières secondes. Quant au dialogue, il faut les deux. Là, en l'occurrence, nous étions trois. J'ai constaté que Mme la ministre ne veut pas toujours répondre quand on échange à bâton rompu. Alors, dites quelque chose. Je vous ai répondu, M. Carbounas. Je constate qu'une ministre de la République considère qu'un parlementaire, quand il dit les choses, c'est de l'excès. C'est certainement aussi de l'excès, madame. Je reprends ce que j'ai dit. Si je vous pose la question, on n'aura pas le temps. Si vous permettez... Vous me coupez la parole, madame. Mais oui, je vous en prie. Je vous en prie. M. Carbounas, ne faites pas, pardon, l'offusquer. On se connaît suffisamment. Vous savez très bien que vous avez réduit la politique, qui est une politique forte de transition énergétique et de transition écologique, que vous aviez même voté vous-même. Vous le savez très bien. Ce n'est pas moi, madame, qui l'ai réduit. C'est Nicolas Hulot lui-même, membre de votre gouvernement. Eh bien, M. Carbounas, on ne peut pas la réduire comme vous l'avez fait à une addition de chiffres. Mais c'est la réalité. Mais non, ça n'est pas une réalité. Eh bien, les Français en sont juges. Vous vous retrouverez, bien sûr, très vite, pour dialoguer. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je vous renvoie maintenant dans les coulisses pour la suite, puisque vous allez céder vos places à deux journalistes qui font leur entrée.